Bonjour à tous. Je vais continuer la lecture de l'abbé M. Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. Il est rendu à Jérémie, chapitre 45. On va parler de la parole de consolation pour Baruch. Commençons avec un signe de croix. Super difficile, Saint-Esprit. Amen. La parole que Jérémie, le prophète, dit à Baruch, fils de Nérias, lorsqu'il écrivit ses paroles dans le livre sous la dictée de Jérémie. La quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces termes. Ainsi parle Yahweh, roi d'Israël à ton sujet barrique. Tu dis malheur à moi, car Yahweh ajoute à mon chagrin la douleur. Je m'épuise dans mon gémissement, et je ne trouve point de repos. Ainsi tu lui diras, ainsi parle Yahweh, aussi que ce que j'avais bâti, je le détruis. Ce que j'avais planté, je l'arrache, et c'est toute cette terre. Et toi, tu chercherais pour toi de grandes choses. Ne les cherche point, car voici que j'amène un malheur sur toute chair. Au rade de Yahweh. Mais je te donnerai la vie pour Butin, dans tous les lieux où tu iras. Chapitre 46 Au rade, section 5 Au rade contre les nations Au rade contre l'Égypte La défaite de Karkinish Et l'invasion de l'Égypte Encore Jérémie 46 La parole de Yahweh qui fait adresser à Jérémie le prophète Au sujet des nations païennes Sur l'Égypte Sur l'Égypte Contre l'armée du Pharaon Néchaou Roi d'Égypte Qui était près du fleuve de Lufra À Karkimi Et que bâtit Nabucodonosor Roi de Babylone La quatrième année De Joachim Fils de Josias Roi de Juda Préparer l'écu Et le bouclier Et marcher au combat Atteler les chevaux Montez cavalier À vos reins Vous qui portez le casse Fourbissez les lances Endossez la cuirasse Que vois-je Ils sont frappés d'épouvante Ils tournent le dos Leurs guerriers Sont battus Ils fuient Sans se retourner Terreurs de toutes parts Orades de Yahweh Quel homme agile Ne fuit pas Que le vaillant N'échappe pas Au septentrion Sur les rives Du fleuve de Lufrat Ils ont chancelé Ils ont tombé Qu'est-ce qui monte Pareil au Nil Dont les flots Bouillonnent Pareil à des fleuves C'est l'Egypte Qui monte Pareil au Nil Dont les flots Bouillonnent Pareil à des fleuves Elle a dit Je monterai Je couvrirai la terre Je détruirai les villes Et leurs habitants Montez Cheveux Chars Précipitez-vous En marche Guerrier Éthiopien Et Libien Qui manie Le bouclier Lydien Qui manie Et bande l'arc Mais ce jour Est au Seigneur Yahweh Désormé Jour de vengeance Pour se venger De ses ennemis L'épée Dévore Et se rassasie Elle s'abreuve De leur sang Car c'est une Immolation Pour le Seigneur Yahweh Désormé Au pays Du septentrion Sur le fleuve De Lufrat Monte à Galade Et prends Du bon Vierge Fille de l'Egypte En vain Tu multiplies Les remèdes Il n'y a point Dégaison Pour toi Les nations Ont appris Ta honte Et tes cris De détresse Remplissent la terre Car le guerrier Se heurte Au guerrier Ils tombent Tous deux La parole Qu'adressa Yahweh A Jérémie Le prophète Sur La venue De Nabucodonosor Roi de Babylone Pour frapper Le pays D'Egypte Publiez-le En Egypte Faites-le Entendre A Mycdol A Mycdol Faites-le Entendre A Noft Et A Tafnez Dis Dites A vos rangs Tenez-vous prêts Déjà L'épée Dévore autour De vous Quoi Ton héros Est renversé Il ne s'est pas tenu debout Car Yahweh l'a jeté par terre Il multiplie Ceux Qui Trébuchent Ils tombent Les uns Sur les autres Ils disent Levons-nous Retournons Vers notre peuple Et dans notre pays natal Loin De l'épée Homicide Là Il crie Pharaon Roi d'Egypte Et perdu Il a laissé Passer Le temps Favorable Je suis Vivant Au rat Du roi Dont le nom Est Yahweh Désormais Comme le Tabard Parmi les montagnes Comme le Carmel Au-dessus De la mer Il vient Prépare Ton bagage De Captive Habitante Fille De Fille De l'Egypte Car Nof Va devenir Un désert Elle sera brûlée Et sans Habitants L'Egypte Est Une génisse Très belle Un Taon Vient Vient Du septentrion Ses mercenaires Au milieu D'elle Sont Comme Des veaux Engraissés Eux Aussi Il tourne Le dos Ils Fuient Tous Ensemble Ils Ne Résistent Point Car Il est Venu Sur eux Le jour De leur Calamité Le temps De leur Châtiment Sa voix Sa voix est comme Le bruit Du serpent Qui s'en va Car Ils sont Venus En force Ils sont Arrivés Chez Elle Avec Des Hanches Avec Des H Pareil A Des Boucherons A Des Boucherons Ils Ont Abattu Sa forêt Au râle De Yahweh Alors Qu'elles étaient Impénétrables Car Ils Sont Plus Car Ils Sont Plus Nombrus Que Les Sauterelles Et On Ne Peu Les Comter Elle Est Confuse La Fille De L'Egypte Elle A été Livrée Aux Mains D'un Peuple Du Septentrion Yahweh Désormais D'Israël A Dit Aussi Que Je Vais Visiter Amon Et De Nos Et Pharaon Et L'Egypte Et Ses Dieux Et Ses Rois Et Pharaon Et Ceux Qui Se Fient A Lui Et Je Les Livrerai Aux Mains De Ceux Qui En Veulent A La Vue Aux Mains De Nabicodon Rois De Babylon Et Aux Mains De Ses Serviteurs Et Après Cela Elle Sera Habitée Comme Au Jour D'autre Fois Au Rack De Yahweh Toi Donc Ne Crains Pas Mon Serviteur Jacob Ne T'effraie Pas Israël Car Voici Que Je Veux Te Tirer De La Terre Lointaine Et Ta Postérité Du Pays De Son Exil Jacob Reviendra Il Sera Tranquille En Sécurité Sans Que Personne Épouvant Et Toi Ne Crains Pas Mon Serviteur Jacob Borac De Yahweh Car Je Suis Avec Toi Je Ferai Une Extermination Dans Toutes Les Nations Où Je T'ai Chassé Pour Toi Je Ne T'exterminerai Pas Mais Je Te Chantirai Selon La Justice Et Je Ne Te Laisserai Pas Impuni Chapitre 47 Orac Contre Les Philistins Parole De Yahweh Qui Fut Adressée Jérémie Le Prophète Au Sujet Des Philistins Avant Que Pharaon Frappa Gaza Ainsi Parle Yahweh Voici Que Des Eaux Montent Au Septentrion Elles Deviennent Comme Un Torrent Qui Déborde Et Submergeront Le Pays Et Ce Qu'il Contient La Ville Et Habitants Les Hommes Poussent Des Cris Et Tous Les Habitants Du Pays Se Lament Au Retentissement Du Sabot De Ses Coursiers Au Fracas De Ses Chars Au Bruit De Ses Rous Les Pères Ne Se Tournent Plus Vers Le Enfant Tant Les Mains Sont Sans Force C'est À Côte Du Jour Qui Est Venu Où Seront Détruits Tous Les Philistins Exterminer Tous Les Derniers Alliés De Tyr Et De Sidon Car Yahweh Va détruire Les Philistins Les Resses De L'île De Kaptar Gaza Est Devenu Chauve Ascalon Est Ruiné Avec La Vallée Qui Les Entoure Jusque Quand Te Feras Tu Des Incisions A Épée De Yahweh Jusque Quand N'auras Tu Pas De Repos Rentre Dans Ton Fourreau Arrête Et Sois Tranquille Comment Te Reposerais Tu Quand Yahweh T'a Donné Ses Ordres Vers Ascalon Et Là Et La Côte De La Mer C'est Là Qu'il Se Dirige Chapitre 48 Or Contre Moab A Moab Ainsi Par Yahweh Des Armées Durel Malheur Anabou Car Elle Est Ravagée Cari Attaïm Elle Couverte De Honte Elle Est Prise La Forteresse Couverte De Honte Elle Est Abattue Elle N'est Plus La Gloire De Moab A Is Bon On Medite Contre Lui Le Mal Allons Et Exterminons Le Dentre Les Nations Toi Aussi Mad Men Tu Seras Réduit Au Silence L'épée Marche Derrière Toi Des Cris Par De Oro Naim Dévastation Et Grandes Ruines Moab Est Brisé Ses Petits Enfants Font Entendre Des Cris Oui Oui À La Montée De Luit Il Y Y Des Pleurs On La Gravit En Pleurant Oui À La Descente De Pono Naim On Entend Les Cris De Détresse Fuyez Sauvez Vos Vies Qu'elles Soient Comme Une Brouilleur Dans La Land Car Puisque Tu as Mis Ta Confiance En Tes Ouvrages Et En Tes Trésors Toi Aussi Tu seras Contre Qui Et Chamos Ira En Exil Avec Ses Prêtres Et Ses Princes Tous Ensemble Le Dévastateur Viendra Contre Toutes Les Villes Et Pas Une Ville N'échappera La Vallée Sera Huynée Et Le Plateau Saccagé Comme L'a Dit Yahweh Donnez Des Ailes A Moab Car Il Faut Qu'il S'envole Ses Villes Seront Dévastées Sans Qu'il Y ait D'habitant Maudit Soit Celui Qui Fait Mollement L'oeuvre Du Seigneur Maudit Celui Qui Refuse Le Saint A Son Épée Moab A été Tranquille Depuis Sa Jeunesse Il A Reposé Sur Sa Lille Il N'a Pas Été Vidé D'un Vase Dans Un Autre Et Il N'est Pas Allé En Captivité Aussi Son Goût Il Est Il Resté Et Son Parfum Ce N'est Pas Altéré C'est Pourquoi Voici Que Des Jours Viennent Au Rage De Yahweh Où Je Lui Enverrai Des Transvaseurs Qui Le Transverseront Ils Viseront Ses Vars Et Ils Briseront Ses Cruches Et Moab Aura Honte De Shamos Comme La Maison Durel A Eu Honte De Béthel En Qui Était Sa Confiance Comment Pouvez-vous Dire Nous Sommes Des Guerriers Des Hommes Vaillants Au Combat Moab Aravagé Ses Villes Montent En Fumée L'U 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 Ses Jeunes Jeans Des Sains Pour La Boucherie Au Rack Du Roi Dont Le Nom Est Yahweh Des Armées La Ruine De Moab Approche Son Malheur Vient En Grande Horde Concelez-le Vous Tous Ses Voisins Et Vous Tous Qui Connaissez Son Nom Dites Comment A A Et Brisé Un Bâton Si Fort Un Sept Si Magnifique Descends De La Gloire Et Assis Toi Sur La Terre Aride Habitante Fille De Dibon Car Le Dévastateur De Moab Est Monté Contre Toi Il A Reversé Tes Ramparts Tiens-toi Sur Le Chemin Et Observe Habitante D'Ar Ouère Interroge Celui Qui Fuit Et Celle Qui S'échappe Dit Qu'est-il Arrivé Moab Est Confus Car Il Est Renversé Poussé Des Gémissements Et Des Cris Annoncés Sur Larnoncés Que Moab Est Ravagé Un Jugement Est Venu Sur Le Pays De La Plaine Sur Elon Sur Jazan Sur Méphahat Sur Dibon Sur Nabo Sur Beth Débla Taïm Sur Kari A Taïm Sur Beth Gamul Sur Beth Maron Sur Kariot Sur Bouss Ra Et Sur Toutes Les Villes Du Pays De Moab Éloigné Et Proche La Corne De Moab Est Abattue Et Son Brat Est Brisé Au Rack De Yahweh Inivrez Le Car Il S'est Élevé Contre Yahweh Que Moab Se Vôtre Dans Son Vomissement Et Qu'il Devienne Un Objet De Risé Lui Aussi Israël N'a-t-il Pas été Pour Toi Un Objet De Risé L'a-t-on Suppris Avec Des Voleurs Pour Que Chaque Fois Que Tu Parles De Lui Tu Offes La Tête Abandonner Les Ville Demeure Dans Les Rochers Habitants De Moab Et Soyez Comme La Colombe Qui Fait Son Nid Au Dessus Du Prispit Béant Nous avons Entendu L'orgueil De Moab Le Très Orgueilleux Sa Hauteur Son Orgueil Sa Fierté Et La Fierté De Son Coeur Moi Aussi Je connais Orag De Yahweh Sa Jactance Et Ses Vains Discours Et Ses Ouvres Vaines C'est Pourquoi Je Me L'abande Sur Moab Surtout Moab Je Pose Des Cris En Gémi Sur Les Jeans De Kyr Et Rez Plus Encore Que Sur Jaser Je Pleure Sur Toi Vigne De Sabama Tes Sermons Dépassaient La Mer Il Touchait A La Mer De Jaser Sur Ta Récolte Et Sur Ta Vantage Le Dévastateur S'est Jeté La Joie L'Allégueres S'ont Disparu Des Vergers Et De La Terre De Moab J'y Fais Part Tarir Le Vain Des Cures On Ne Le Foule Plus Au Fuit De Hourra Le Hourra N'est Plus Le Hourra A Cause Du Cri De Ézébon Jusqu'à Élé Allé Jusqu'à Jasa Ils font Entendre Leur Cri De Ségor Jusqu'à Oro Naïm Jusqu'à Églat Cé Lissia Car Car Même Les Eaux De Nemrim Seront Taris Je veux En Finir Avec Moab Un Rack De Yahweh Avec Celui Qui Monte A Son Haut Lieu Il Orbe De L'Escan A Son Dieu C'est Pourquoi Mon Cœur Au Sujet De Moab J'ai Mis Comme Une Flute Oui Mon Cœur Au Sujet Des Jeans De Qui Rès J'ai Mis Comme Une Flute C'est Pourquoi Le Gain Qu'il Avait Fait Est Perdu Car Toute Tête Est Rasée Et Toute Barbe Coupée Sur Toutes Les Mains Il Y A Des Incisions Et Sur Les Rains Des Sac Sur Tous Les Toits De Moi Sur Ses Places Ce Ne Sont Que La Mitation Car J'ai Brisé Moi Comme Un Vase Dont On Ne Veut Plus Au Rack De Yahweh Comme Il Est Brisé J'ai Musé Comme Moi A Honteusement Tourné Le Dos Moi De De Venu Un Objet Delisé Et D'Épouvante Pour Tous Ses Voisins Car Rinsipal Yahweh Aussi Qu'il Prend Son Vol Comme L'Aigle Il Éteint Ses Ailes Sur Mouab Car Riot Est Prise Les Forteresses Sont Emportées Et Le Coeur Des Guerriers De Mouab Est En Ce Jours Comme Le Coeur D' Une Femme En Travail Mouab Est Exterminé Du Rang Des Peuples Parce Qu'il S'est Élevé Contre Yahweh Épouvante L'année De Sa Visitation Au Rage De Yahweh À L'ombre De Ézébon Il S'arrête Les Fuyeurs À Bout De Force Mais Il Est Sorti Un Feu De Ézébon Et Une Flamme Du Milieu De Sion Elle A dévoré Les Flamme De Mouab Et Le Cran Des Fils Du Tumulte Malheur À Toi Mouab Il Est Perdu Le Peuple De Shamos Car Tes Fils Sont Amenés En Exil Et Tes Filles En Captivité Mais Je Ramènerai Les Captifs De Mouab À La Fin Des Jours Au Rage De Yahweh Jusqu'ici Le Jugement De Mouab Ce Serait Tout Pour Le Chapitre 48 Et Pour Cette Vidéo La Prochaine fois On Commencera Le Chapitre 49 De Jérémie On Parlera De Lourac Contre Amon Et Edom Donc Je vous Laisse Là-dessus Je vous Dis Au revoir Et Union Riaire